Donc c'est parti, créons à présent notre premier contrôleur. Si on vient au niveau de l'application finale qu'on est censé avoir, c'est https pinterest.wip si j'arrive à taper ce mishibushi. On peut voir que pour l'instant tout est down. J'ai eu à redémarrer mon ordinateur, donc il me faudra venir relancer le serveur et me rendre dans le dossier de Pinterest. Là c'est un petit utilitaire que j'utilise qui me permet très facilement de me déplacer entre les dossiers. Pour ce que ça intéresse, je mettrai un lien en description. Mais je suis au niveau de mon projet Pinterest, on peut démarrer le serveur en faisant SymfonyServe. Et là je vais le démarrer en background. On revient au niveau du navigateur, on actualise et ça ne marche toujours pas. Essayons de prendre cette url là, donc je vais faire ctrl-clic et on peut voir que dans ce cas ça marche. Donc si vous avez ce problème là, il y a de fortes chances que le proxy n'ait pas été démarré. Comme j'ai eu à vous le dire, vu que j'ai redémarré ma machine, il faudra redémarrer également le proxy. On va tenter de réessayer et vous voyez que ça ne marche toujours pas. C'est assez bizarre n'est-ce pas ? On a démarré le proxy, on a démarré le serveur, le domaine a été attaché comme on peut le voir, mais ça ne marche toujours pas. Sous Mac, j'ai généralement ce problème. Ce qu'il faut faire c'est quoi ? Je dois venir au niveau des paramètres, proxy, je vais enlever cette adresse, enregistrer, et puis refaire ceci. On va fermer, on vient au niveau du navigateur, ça marche. Donc je voulais vous le montrer pour ceux qui ont Mac, comme ça si vous avez ce problème là, vous saurez comment le résoudre. En réalité, je n'avais pas redémarré mon ordinateur, j'avais tout stoppé, comme ça ce problème allait être présent et puis j'allais vous le montrer. Donc trêve de bavardage, pour l'instant la page d'accueil permet de lister l'ensemble des pins. Donc si on vient sur la route slash, le paf slash, on liste l'ensemble des pins. Qu'est-ce qu'on devra faire donc ? Comme je vous l'avais expliqué, on va dire que si l'utilisateur fait une requête vers la page d'accueil, on va appeler un contrôleur qui aura pour nom PinsController. Donc vous êtes libre de donner le nom que vous souhaitez à votre contrôleur, mais généralement on suit cette convention au niveau du monde Symfony. Si on voulait gérer un ensemble de photos, on va mettre PhotoController. On veut gérer un ensemble d'événements, ce sera EventsController. On veut gérer un ensemble d'articles, PostController. Nous étant donné qu'on veut gérer un ensemble de pins, ce sera PinController. Créons maintenant donc ce contrôleur là. Donc là je viens au niveau de notre projet Pinterest.Clone et nous allons utiliser notre ami Maker qu'on avait installé afin de créer un contrôleur. On avait vu que le BundleMaker nous donnait accès à plein de commandes qui commençait par Make. Je vais donc faire Symfony Console, MakeController et on va valider. Qu'est-ce que vous voyez, on a une petite erreur. On nous dit qu'on doit installer le package Doctrine Annotations. Rappelez-vous on utilise une approche MicroFramework. Ce sera donc à nous de rajouter les différents packages au fur et à mesure. Je vais donc faire Composer Require Doctrine Annotations. On aurait pu faire une recherche juste pour le fun. Je vais faire flex.symphony.com et on va voir est-ce qu'on a un alias pour ce package. Je recherche Annotations et vous voyez qu'on n'a pas d'alias pour notre package. Si on en avait, ils allaient être listés comme c'est marqué ici. La plupart des packages auront des recettes associées. Si on prend la recette pour Doctrine Annotations, vous avez un fichier manifest.json. Lorsque vous installez ce package, c'est là qu'on va indiquer tout ce qu'il faudra faire. Ici, par exemple, on dit qu'il faudra copier tout ce qui est dans le dossier config et puis le mettre au niveau du dossier config de notre projet. Donc lorsqu'on va installer Doctrine Annotations, il va prendre ce dossier config qui contient un sous-dossier root qui contient annotations.iml et puis il va le mettre au niveau de notre dossier config root. Donc normalement, après installation, on va avoir un fichier annotations.iml .iml au niveau de ce dossier root. Validons. On patiente un tout petit peu. On peut voir notre package installé, une recette exécutée et puis on a vu ce que fait la recette, n'est-ce pas ? Voici ce fichier annotations. Vous allez voir que son contenu est le même que celui qui est présent ici. De la même manière, si on prenait la recette pour cet autre package, le fichier manifest.json. Donc là, on a plusieurs versions. On va prendre la dernière version. va indiquer ce qu'il faudra faire. Premièrement, si on installait ce package, il va rajouter ceci au niveau du fichier bundles.php. Ensuite, il va copier le dossier config et puis mettre son contenu au niveau de notre dossier config. Et puis là, on définit les différentes alias. Donc on pourrait installer ce package en utilisant comme alias, annotations ou bien annotations ou bien ici annotes. Et si vous revenez également au niveau de chacun des packages, vous pourrez faire la même chose pour en apprendre davantage. Revenons donc au niveau de la console. On va tenter de recréer notre contrôleur. Et là, ça marche. Je vais lui donner comme nom PinsController. D'autres personnes aiment utiliser le singulier pour le nom de leur contrôleur. Donc vous allez voir quelqu'un d'autre qui allait préférer mettre PinsController. Mais moi, j'aime taper ceci au pluriel. On va valider et vous allez voir notre contrôleur a été créé. Je viens au niveau du dossier srccontroller comme ça a été indiqué. Et puis voici notre contrôleur PinsController. Je vais le supprimer et puis je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. J'aurais pu préciser le nom de mon contrôleur directement en mettant PinsController. Cela allait marcher. Vous voyez, on a le même résultat. Si vous donnez un nom qui ne contient pas contrôleur, Symfony va rajouter contrôleur. Donc si je mettais Pins, vous voyez que Symfony a créé cette fois-ci PinsController. Si vous donnez un nom avec underscore par exemple red apple, vous allez voir Symfony va utiliser l'annotation camel case et puis il va rajouter contrôleur. Donc libre à vous d'utiliser l'une de ces techniques. Je vais supprimer tous ces fichiers là. Je vais donc venir au niveau de ma console et puis je vais dire tout ce qui se trouve dans le dossier contrôleur et qui se termine par PHP. On va supprimer c'est Mitsubishi. Et bing. On va maintenant recréer notre contrôleur pour une dernière fois. Et regardons le code qu'on obtient. Donc les contrôleurs, comme on peut le voir, ne seront rien d'autre que des classes. Et au niveau de l'architecture MVC, comme on l'avait vu, le contrôleur c'est comme le chef d'orchestre, c'est le big boss. Le modèle gère tout ce qui est communication avec la base de données. Et puis la vue, tout ce qui est présentation, affichage des infos. Et on vient de voir qu'au niveau de Symfony, les contrôleurs seront des classes, des fichiers PHP classiques. On va mettre ici classe PHP. On verra plus tard que pour la communication avec la base de données, donc la partie modèle, Symfony se fout un peu de ce que vous utilisez. Si vous voulez même, vous pouvez ne pas utiliser de base de données. Mais généralement, au niveau de la communauté Symfony, on aime utiliser Doctrine. Lorsqu'on sera rendu à la partie base de données, on va donc utiliser Doctrine. Et la partie vue, comme on le verra dans quelques instants, est gérée par Twig. Vous pouvez utiliser d'autres moteurs de template. Twig, c'est un moteur de template. C'est Twig qui est couramment utilisé au niveau de la communauté Symfony. Sachez que vous êtes libre d'utiliser un autre moteur de template. On va utiliser ce qui est généralement utilisé, donc Doctrine et Twig. Enlevant tout cela, et puis essayons de comprendre ce code. On dit que si on demande le path slash pins, on veut exécuter cette méthode et cette méthode va retourner du JSON. Venons au niveau du navigateur. On vient au niveau de notre projet qui est Pinterest clone.wip. Je vais rajouter HTTPS. Normalement, ça ne va pas marcher, vu que je n'ai pas démarré le serveur. Donc je vais démarrer le serveur au niveau de ce projet également. En background, parfait. Et puis là, ça va marcher. C'est ce qu'on nous indiquait. C'est ce qu'on nous indiquait ici. Donc en lieu de place de taper serveur start, je vous avais montré qu'on pouvait mettre serve-d, c'est la même chose que--demand. Et puis si on n'était pas au niveau de notre projet, on pouvait spécifier le dossier où se trouve notre projet avec--dire. Là, je vais réessayer. Et bien ça marche. Venons au niveau de slash pins et on voit qu'on retourne du JSON. Essayons de mieux comprendre ce code. Les méthodes publiques que vous avez au niveau de vos contrôleurs, c'est ce qu'on appelle des actions. Donc ça, c'est une action. Plus tard, on va créer d'autres actions. Par exemple, edit, une action new, delete, ainsi de suite. Et on peut ici décorer une action avec ces annotations. Les annotations permettent de rajouter des métadonnées à l'élément au niveau du quel elles ont été associées. Donc ici, on va rajouter des métadonnées à notre méthode, à notre action. Si j'avais rajouté une annotation ici, j'allais rajouter des métadonnées à notre classe. Maintenant, là, on dit que si on demande slash pins, on va exécuter cette action et on retourne du JSON. Maintenant, regardez comment est-ce qu'on retourne ce JSON. On fait appel à une méthode JSON. On ne la voit pas ici, mais elle est présente parce qu'on hérite de ce contrôleur. Et là, c'est le contrôleur de base dont vont hériter tous vos contrôleurs. Si vous regardez le code source, vous allez voir que vous avez plein de méthodes utilitaires. Et parmi ces méthodes-là, on a la méthode JSON qui permet de retourner une réponse JSON. De manière basique, voici cela. Nous, on va juste changer le path pour dire que si on demande la page d'accueil, c'est là qu'on va exécuter ce code. Non, pour l'instant, on y reviendra. On peut même l'enlever temporairement. Revenons au niveau du navigateur. Là, ça ne va plus marcher. Mais lorsqu'on va demander maintenant la page d'accueil, ce code est exécuté et on retourne notre JSON. Donc là, par défaut, Symfony retourne du JSON parce qu'on a choisi l'approche Micro Framework. Comme c'est marqué ici, l'approche Micro Framework, elle est généralement adaptée si vous construisez un micro service, une API ou bien une application console. Donc, si vous concevez l'un de ces mishibishi-là, il sera plus intéressant d'utiliser l'approche Micro Framework. Par contre, si vous concevez une application web traditionnelle où on a besoin de formulaires, de templates, il est plus intéressant d'utiliser l'approche monolithique. Donc nous, dans notre cas, vu que c'est une application web traditionnelle, on aurait dû utiliser cette approche-là avec le tiret-full. Mais comme je vous l'ai dit, pour des raisons pédagogiques, j'ai eu à choisir cette option. Comme ça, je vais vous montrer petit à petit les différents packages qu'on rajoute et puis expliquer le pourquoi. Si on vient au niveau de l'autre application qu'on avait créée en utilisant l'approche monolithique, vous allez voir quelque chose de différent. Si je tente de créer un contrôleur en mettant Symfony Console, MechaController, on l'appelle BinsController, vous voyez, non seulement il me crée mon contrôleur, mais en plus de cela, il va me créer également un template. C'est parce que là, il se dit que on est en train de créer une application web classique. Donc on va vouloir que notre contrôleur retourne une vue, un template. Et puis ce template, on pourra mettre le contenu HTML sans problème. Et si vous regardez le composer.json, comme je vous l'avais montré, il y a plein d'autres éléments qui ont été installés et qui sont couramment utilisés au niveau des applications web traditionnelles. Dans l'autre cas, on avait du json parce que c'est ce qu'on retourne généralement au niveau des API. On va remplacer cela et dire qu'on va retourner le texte et le word. Vous allez voir qu'on aura droit à une belle erreur. Au niveau de Symfony, les actions doivent toujours retourner un objet de type response. Symfony Component HTTP Foundation Response. Alors que là, on a retourné une chaîne de caractères. Donc ce que je devais faire, c'est retourner un objet de type response. On importe cette classe. C'est bel et bien ce qu'on veut. Et puis le contenu, vous allez le mettre de cette manière. On revient au niveau du navigateur et ça marche. On aurait pu mettre du code HTML à ce niveau-là et puis ceci aurait marché sans problème. J'actualise et bang. Maintenant, si on a du code HTML assez complexe, le mettre ici, ce ne sera pas ce qu'il y a de plus intéressant, vu que ce sera difficile de manipuler notre code HTML. En PHP 7, on a maintenant le type inting. Moi, j'aimerais rajouter donc le type inting pour dire que cette action doit retourner un objet de type response. Donc si on retourne quelque chose qui n'est pas un objet de type response, vous allez voir que PHP va nous dire, attention, type error. On attendait un objet de type ceci, mais on a obtenu une chaîne de caractères. Si je n'avais pas mis cela, vous allez voir l'erreur sera différente. Regardez ici, on avait type error. Mais là, maintenant, c'est quelque chose qui est en rapport avec symphony. Si j'avais gardé le type inting, c'est PHP qui allait me dire qu'il n'est pas content. J'aime utiliser le type inting, donc je vais le faire majoritairement au niveau de notre code. Précédemment, on avait vu qu'on avait cette méthode qui retournait du JSON. Mais si on regarde le code de cette méthode, on peut voir qu'elle retournait un objet de type JSON response. Et un objet de ce type est également un objet de type symphony component HTTP foundation response, vu qu'on est hérité de cette autre classe. Donc, même si on utilise cette méthode utilitaire, en réalité, on retourne un objet de type JSON response qui est lui-même un objet de type response. Donc, on n'aura pas de problème. Et vous allez voir, là, on aura du JSON avec Hello World. Changeons maintenant donc cela pour retourner un template. Comme ça, on pourra manipuler notre code HTML. Je vais utiliser une autre méthode qui apprenne Render. Comme vous l'imaginez, elle se trouve ici et elle nous permet de rendre une vue. Donc, si vous voulez rendre une vue, vous utilisez Render et vous allez indiquer le chemin de votre vue. Moi, je vais dire que je vais la mettre dans un dossier pin. Et puis, ce sera une vue twig. Donc, on utilise cette convention .html.twig. Donc, si on récapitule, si on demande la page d'accueil, on exécute cette action qui va rendre une vue index.html.twig qui va se trouver dans un dossier pin. Actualisons et on a une erreur. On nous dit qu'on ne trouve pas Render View parce qu'il faut installer twig. Donc, là, on nous demande de faire composer require symphony twig bundle. Je vais donc faire composer require. J'aime utiliser les alias. Donc, je vais rechercher twig bundle. Et il y a un alias twig bundle. On valide. On revient au niveau du navigateur. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On a toujours cette erreur. Donc, désolé, je l'ai installé au niveau de l'autre projet. Je vais faire composer require twig bundle. Je vais fermer ces mishbushis là pour ne plus me tromper. Tout s'est bien passé. On va actualiser. Et maintenant, on nous dit qu'on ne trouve pas notre template. Donc, regardez. Lorsqu'il a installé ce bundle, il a exécuté une recette. Regardons la recette en question. Vous savez maintenant comment lire ceci. On va chercher le fichier manifesto.json. On voit que là, on a quelque chose de différent. On a un lien symbolique vers celui de la version 3.3. Donc, en réalité, on peut regarder le fichier de la version 3.3. On va rajouter premièrement cette ligne au niveau de bundles. Donc, on vient au niveau de config, bundles. On voit que ceci a été rajouté. Et le all a true. Raison pour laquelle on a ceci. Ensuite, on va copier tout ce qu'il y a dans le dossier config. De la même manière, on a copié le dossier template. Et on le met là. Donc, auparavant, on n'avait pas de dossier template. Il a été créé donc automatiquement. Et c'est là qu'on pourra mettre tous nos templates. Si on regarde la configuration de Twig, on indique que tous les templates, toutes les vues vont se trouver dans le dossier template qui se trouve à la racine de notre projet. On reviendra sur cette syntaxe. Ne vous inquiétez pas. Mais imaginez que ça représente la racine de notre projet. Et là, on fait référence au dossier template qui se trouve à la racine. Donc, lorsqu'on dit ici pins.index.html.twig, on va rechercher un dossier pin dans ce dossier template. Et un fichier index.html.twig dans ce sous-dossier pin. Et puis un fichier index.html.twig. J'actualise. On n'a plus d'erreur. Mais on n'a pas de contenu parce qu'on n'a pas mis de contenu. Là, je vais mettre ici pins avec un h1. On peut même mettre du code HTML valide. En mettant ici Pinterest.clone. On va actualiser. Et vous allez voir qu'on a notre code HTML. Donc, ce n'était pas hyper compliqué. Comme vous pouvez le voir, on a installé petit à petit les éléments dont on avait besoin. Et puis, tout marche. Si on modifie la configuration. Et puis, on dit que nos templates vont se trouver dans un dossier vue, par exemple. Vous allez voir, ça ne va plus marcher parce qu'il va chercher ceci dans un dossier vue, dans un dossier views. Je peux donc renommer template en views. Et il sera content. Bang. Donc, moi, je vais garder ce qu'on a par défaut, qui est template. Je vais modifier la configuration, comme c'était le cas. On revient au même résultat. Et on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante. Mamma mia !